Bonjour, mon nom est Maher Al-Khaldi, je suis externe à l'Université de Montréal, et aujourd'hui, je vous présente un podcast qui porte sur les hernies abdominales. Les hernies abdominales sont parmi les problèmes chirurgicaux les plus communs. Bien qu'elles soient des masses bénignes, les hernies représentent une cause importante d'arrêt de travail et peuvent même être létaux dans certains cas. Les hernies peuvent se présenter à n'importe quel âge et se retrouvent en prédominant chez les hommes. En effet, c'est la pathologie chirurgicale la plus commune chez les hommes. Dans ce podcast, nous allons aborder les différents types de hernies, l'anatomie en lien, les facteurs de risque y associés, les complications possibles, les symptômes cliniques, les options de traitement et des moyens de prévention. Par définition, une hernie abdominale est une protrusion d'un contenu intra-abdominal à travers un défaut de fachia d'un espace anatomique à un autre. Les parties composant la hernie restent généralement contenues dans le péritoine qui est le sac hernière. Les hernies peuvent être congénitales ou acquises. Parmi les facteurs de risque, on note toute activité avec une augmentation de la pression intra-abdominale incluant l'obésité, la toux chronique, la grossesse, la constipation chronique, la présence d'acide et le port de charge lourde, des anomalies congénitales dont la fermeture incomplète du canal périténéo-vaginal, c'est-à-dire le processus vaginal persistant, et des antécédents de réparation de hernie. Parmi les hernies abdominales les plus communes, on retrouve celles de l'aine incluant les hernies inguinales divisées en hernies directes et indirectes. En effet, environ 90% des hernies abdominales siègent dans la région inguinales, et environ 75% d'entre elles sont des hernies indirectes. Et ensuite, on retrouve aussi les hernies fémorales qu'on appelle aussi crurales. De plus, on note aussi les hernies épigastriques, ombilicales et incisionnelles. Tout d'abord, trois structures importantes doivent être comprises avant de décrire chaque type de hernie, c'est-à-dire le canal inguinal, le triangle de Hasselbach et le canal fémoral. Le canal inguinal est un court passage dans la paroi abdominale antérieure dans lequel se trouve un anneau interne et externe. Il contient le cordon spermatique chez les hommes et le ligament rond de l'utérus chez les femmes. Le canal inguinal est formé par une paroi supérieure, inférieure, antérieure et postérieure. La paroi supérieure est formée par les fibres musculaires de l'oblique interne et le muscle transverse abdominal. La paroi inférieure est formée par le ligament inguinal. La paroi antérieure est formée par l'aponevrose de l'oblique externe. Finalement, le faché transverse forme la paroi postérieure. Ensuite, le triangle de Hasselbach, connu aussi sous le nom du triangle inguinal, est une région de la paroi postérieure du canal inguinal. Le triangle est délimité médialement par le grand droit de l'abdomen, latéralement par les vaisseaux épigastriques inférieurs et inférieurement par les ligaments inguinales. Finalement, le canal fémoral est délimité par le ligament inguinal antérieurement, le ligament de Cooper postérieurement, le ligament lacunaire médialement et la veine fémorale latéralement. Pour mieux visualiser ce qui vient d'être décrit, je vous conseille fortement de réécouter cette partie en consultant un livre d'anatomie au besoin. Une hernie inguinal indirecte ou congénitale est la plus courante de toutes les hernies abdominales autant chez les hommes que chez les femmes. Elle est causée par une persistance congénitale du processus vaginal. Elle sort latéralement par rapport au vaisseau épigastrique inférieur et pénètre dans l'anneau inguinal profond, orifice interne du canal inguinal décrit précédemment. Ce type de hernie traverse le canal inguinal au complet et sort par l'anneau inguinal superficiel, c'est-à-dire l'orifice externe du canal inguinal. Une façon simple de s'en rappeler, c'est de se dire qu'une hernie indirecte passe à l'intérieur du canal inguinal. Chez les hommes, la hernie pénètre souvent dans le scrotum. Chez les femmes, la hernie peut pénétrer dans la grande lèvre. Ensuite, une hernie inguinal directe est de type acquise et affecte une catégorie d'âge plus grande que celle de la hernie indirecte. Elle est souvent due à une faiblesse abdominale. Contrairement à la hernie inguinal indirecte, la hernie directe sort de la cavité abdominale médialement à l'artère épigastrique inférieure. De plus, elle est indépendante du processus vaginal et ne parcourt pas la totalité du canal inguinal. Elle sort au travers du triangle de S.L.Bac et généralement ne pénètre pas le scrotum. La hernie fémorale affecte surtout les femmes. Elle est souvent due à une faiblesse des muscles du plancher pelvien suite à une grossesse. Généralement, elle se situe en dessous du ligament inguinal, contrairement aux hernies inguinales. Elle pénètre le canal fémoral et passe médialement à la veine fémorale. Ensuite, la hernie épigastrique se développe souvent au sein d'une faiblesse de la ligne blanche, une ligne correspondant à la jonction des muscles grands droits de l'abdomen. Elle se situe quelques centimètres au-dessus du nombril. La hernie ombilicale fait protrusion au niveau de l'anneau ombilical. Elle est une condition fréquente chez les enfants et qui se manifeste surtout dans la population noire. Elle est causée par une faiblesse congénitale de la ligne blanche au niveau du nombril. Généralement, cette condition se résorbe spontanément dans les premières années de vie lors du renforcement des muscles abdominaux. Lorsque la condition se manifeste chez les adultes, on parle d'une forme maquillise causée par un affaiblissement graduel au niveau de la ligne blanche dû au facteur de risque mentionné au début du podcast. La hernie incisionnelle se forme souvent au site d'incision précédemment effectuée par l'aparotomie ou l'aparoscopie. Les cicatrices sont soit jeunes ou mal refermées, ce qui offre une résistance moindre et une protrusion. En plus des facteurs de risque généraux contribuant à la formation des hernies, on note pour ce type de hernie l'utilisation excessive de stéroïdes et des infections de plaies. Il est à noter que la hernie peut contenir des viscères intra-abdominaux ou une partie du grand épuploon, le tablier graisseux situé devant les intestins. Une hernie peut être décrite comme étant réductible, incarcérée ou étranglée. Une hernie est dite réductible lorsqu'une pression permet de faire entrer son contenu à l'intérieur de l'abdomen. Par contre, lorsque la hernie n'est pas réductible, on dit qu'elle est incarcérée. Cela arrive lorsque l'origine d'une région relativement étroite. Chez une personne avec aucun antécédent chirurgical, l'incarcération d'une hernie est la cause la plus commune d'obstruction intestinale. Il est donc très important de considérer le diagnostic de hernie incarcérée lorsqu'un patient se présente avec une obstruction intestinale. Une hernie incarcérée peut s'engorger d'abord à cause de l'obstruction du flot lymphatique et ensuite à cause de l'obstruction du flot veineux. Éventuellement, la pression grandissante au sein de la hernie peut compromettre sa circulation artérielle. C'est ce qui décrit la hernie étranglée. C'est une condition dangereuse qui peut mener à une ischémie et à une nécrose tissulaire. Il est à noter qu'une incarcération chronique dans une hernie géante est également possible avec beaucoup moins de risques d'étranglement qu'une incarcération des nouveaux. En général, les hernies sont asymptomatiques. Une douleur peut se présenter au port de charges lourdes ou en poussant. La gêne esthétique pousse parfois le patient à consulter son médecin. Souvent, un simple examen physique suffit de diagnostiquer une hernie. Le médecin peut détecter la masse au niveau de l'aine ou de la ligne blanche, particulièrement visible si le patient tousse. Une hernie étranglée doit être suspectée lorsque, à l'examen physique, la région concernée est érythémateuse et douloureuse, que le patient est achicarde, fiévreux et a un décompte élevé de globules blancs. C'est une urgence chirurgicale car il y a risque de perforations et de sepsis. Le traitement des hernies est un traitement chirurgical. Il existe des procédures ouvertes et des procédures par laparoscopie. Toute réparation chirurgicale d'une hernie consiste en l'isolement du sac hernière, l'évaluation de la viabilité de son contenu et la réduction de la hernie à l'intérieur du péritoine. Un filet plat est ensuite placé au-dessus du défaut anatomique. C'est une réparation sans tension sur les muscles, contrairement à une autre méthode de réparation par suture. La réparation par filet est la technique la plus utilisée, sauf lors d'une résection intestinale concomitante. Les hernies inguinales pédiatriques sont toujours opérées. Les hernies inguinales chez les adultes peuvent être réparées si le patient est symptomatique. Par contre, le plus tôt la réparation se fait, le mieux c'est vu le risque grandissant d'incarcération et d'étranglement avec l'âge. Les hernies fémorales doivent être réparées le plus tôt possible, car le risque de complication est assez considérable. Les hernies épigastriques et ombilicales sont opérées si elles sont symptomatiques. Finalement, la hernie incisionnelle est réparée aussi. Mais si le patient est obèse ou présente des comorbidités, il est nécessaire de contrôler le poids ou de traiter les comorbidités en premier avant de procéder à la chirurgie. Sinon, le risque de récurrence des hernies augmente. Pour terminer ce podcast, mentionnons que la prévention des hernies consiste à contrôler le poids corporel, à éviter la constipation chronique et des efforts inhabituels trop importants sur la paroi abdominale. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada